ah bah alors je... c'est la même chose qu'hier ah non pas du tout si vous n'avez pas peur d'être filmée ah mais je n'aime pas être filmée, je ne sais pas à quoi je viens parce qu'en fait je vois le Tibetat un samedi, le nom et tout et là juste pour montrer comme ceci donc là je fais déjà les massages ici qui seront sur une chaise ergonomique qu'on ira voir juste après je ne sais pas, on va essayer ah oui, je connais cette chaise là où on s'appuie à genoux là, sur les genoux on se met à genoux, on est pris, on n'a pas se posé on a les bras déposés, la tête déposée aussi ceci, on va travailler vraiment sur le dos sur la nuque, la tête, les épaules, les bras et les mains c'est un massage qui a pour but de redétendre tout le dos confortablement de remettre la colonne vertébrale un peu plus droite puisqu'on fait des pressions en différents endroits c'est le Reiki donc ça c'est une technique de relaxation et d'aide à la revalidation je suis en lente noir, donc l'énergie circule en moi, vient au niveau du coeur ça repart vers les mains et c'est le corps de la personne qui vient aspirer l'énergie, toute l'énergie dont elle a besoin donc c'est relaxant, c'est vraiment la première étape et ça marche tout le monde ? ça marche et tout le monde Allez-y ! Et là pour tout ce qui est point d'accuponcture, blocage des méridiens et des tendres musculaires, c'est avec les bols tibétains avec lesquels je travaille principalement Tu es allé au Tibet ? Non, malheureusement non ! Non ! Ça sera peut-être ! Plutôt que d'expliquer en théorie comment ça se passe je te propose qu'on aille dans la pièce qui est juste à côté pour qu'on va voir les bols Par exemple, c'était une cheminée en pique et j'ai aussi remis une couleur à la chaussure pour pouvoir avoir un ton antique dans le ton du manteau de cheminée Et alors, je vous parlais de l'accroche technique Ici, c'était une petite tablette en arbre J'ai remis une accroche technique dessus et puis j'ai remis l'enduit Même sur du mâle ? Voilà, mais dès qu'on recrée l'accroche technique donc avec les... On peut à ce moment-là en arriver Oui, oui, c'est ça Parce que nous aussi, on a fait un peu des anciens meubles Comment est-ce qu'on appelle ? Des patines Comment est-ce qu'on dit ? Pour le blanchir C'est ruse Oui, c'est ruse Mais alors, on a toujours le marque Oui, c'est ça On est moins de marque Oui, mais ici, c'est... Oui, c'est chercheur de l'organisme Voilà, oui Parce que sinon, le marque, ça reste mieux Mais ça reste mieux quand même Oui, oui, d'accord, mais... On a rendu visite à Marie Noël La charmante Marie Noël que tout le monde connaît Nous arrivons ici au Chirmont Où c'est la confection de meubles en carton Si elle n'est pas dessus, elle voit pas ce que je ferais dessus, quoi Oh, c'est joli ça Moi, j'ai juste apporté le meuble en brut Mais ce sont les élèves qui ont décoré C'est encore mieux Avec leur goût et leur... Ils avaient carte blanche pour la décoration Voilà 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 J'arrive Chez monsieur Et loin Agnette Le maître Des maîtres Et un peu comme ça Voilà À la cuve, c'est ceci, ma cuve Oui Dans laquelle je mets de l'eau avec de la colle à tapisser Ah bon ? Donc c'est relativement liquide Oui Puis alors, je mets dedans Des petites quantités de couleurs très diluées Oui De différentes... Je fais différentes petites taches Toujours la même couleur ? Non On va mélanger les couleurs Oui 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 On peut faire autant de couleurs qu'on le souhaite Oui Je vais en rester là pour la démonstration Oui, 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 oui Ah bah bah bahенные Alors ça donne des effets de marbreux Non, mais si je meurs de chaude mais j'avais pas du tout prévu que je ferais beau toute cette semaine Alors, je n'avais pas d'autres chaussures à Louvain, ce qui fait que j'ai dû me ramaler toute la semaine. Et c'est de l'eau et de la pérubantine qu'il y a dans le bac? Dans le bac, c'est de l'eau avec de la colle à tapisser. Ah oui. C'est beau, tu es. Voilà. Alors maintenant, je prends une feuille de papier. Et je fais ça sur du papier. Normalement, il faudrait au moins du 300 mg, mais je n'en ai plus. J'en ai déjà tellement utilisé. Ou bien des panneaux. Je dépose. Quelques secondes. Je soulève. Je laisse égoutter. Oui, je retourne. Et voilà le résultat. Oh! Je vous mets un prix. 100 euros. Voilà. Alors, on laisse aller le superflu. Avec de la colle à tapisser. C'est beau, tu es. J'avais cette technique-là avec de la colle blanche. C'est-à-dire qu'au départ, oui, c'est une technique. Qui est connue depuis longtemps, même dans les écoles maternelles. Mais alors, je vais montrer ce que moi, j'en fais par la suite. Comme ça. Donc, il est partout. Comme ça, jusqu'en bas. Puis alors, je greffe là-dessus une photo que j'avais prise dans le marais de Lois-de-Vin. Mais que je stylise très fort, juste quelques saules au bord de l'eau, des bouissons, l'eau avec ses reflets. Et le paysage se perd tout doucement dans ce fond que j'ai au départ. Magnifique. Alors, il faut encore travailler l'eau pour lui donner plus de reflets, plus de profondeur. Moi, je contente avec des gens sympas. Ça tombe bien, hein? C'est magnifique. Ah oui, moi, je suis époustouflée. Ah oui. Superbe. On peut faire ça. Voilà, quelque chose de tout à fait différent. Ah oui. On devine le fond, qui était blanc et bleu. Et il transparaît partout aussi, parce que j'ai de la couleur en glacis, donc transparente. Et puis, dans l'étape suivante, il faudra donner du relief par quelques lignes très précises, un peu de rouge, un peu de bleu très fort, pour lui donner du tonus. Ah oui. Mais c'est le même principe. C'est magnifique. Bravo. Ben voilà. Les panneaux, parce que normalement on fait ça sur des panneaux, ou du papier plus épais. Ah oui, beau. Et puis alors, il a été... Voilà. Là, c'est plus content qu'au prince côté, là. Ah, il y en a là, pardon. C'est du point de quoi, ça? Point de gauche. Ah, c'est beau. C'est un vase. Ah oui. Ah non, c'est beau. Tilly. Ah oui. Ah oui, c'est beau, ça. C'est moustache. Ben voilà. J'arrive chez Gisèle et son mari, qui sont des artistes aussi, et qui habitent devant notre magnifique maison communale, château. Nous y voici. Voilà l'artiste. Ça va? Nous y voici.